Oh, ça veut dire ! Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Bienvenue dans votre altergité. Vidéo-surveillance, les désobéissants d'Amiens contre-attaquent. Zoho de Vincennes, refuge ou prison dorée ? Grèce, faux départ pour le procès du parti néo-nazi Obdoré. Mexique, là-bas aussi on se bat pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il avait consacré sa vie à la défense des opprimés, au point de devenir leur historien. Un film revient sur Howard Zinn et l'histoire du point de vue des dominés. Être surveillé ou ne pas être surveillé, là est la question. La présence de caméras dans les lieux publics s'est banalisée et elle s'est solidement intégrée dans les mentalités. Mais est-ce parce que nous n'avons rien à nous reprocher que nous devrions accepter d'être filmés en permanence ? D'ailleurs, ces caméras posées partout, sont-elles réellement efficaces pour empêcher de nuire, pour punir ? Leurs coûts exorbitants en vaut-ils vraiment la chandelle ? Selon les rapports, les réponses divergent. Mais en tout cas, à Amiens, le collectif des désobéissants a donné la sienne. Une action de sensibilisation au système de vidéosurveillance a été menée ce samedi 25 avril par le collectif des désobéissants d'Amy. Le collectif s'insurge sur le manque de transparence de la municipalité concernant ses dépenses sur l'installation de caméras supplémentaires et de l'absence d'un débat public les concernent. La caméra de surveillance a induit un changement de paradigme, c'est-à-dire que la rue n'est plus un espace de liberté publique, ce n'est plus un espace où on s'exprime et on peut discuter librement, on peut être qui on est librement. C'est un espace dans lequel on est censé être soumis à la rationalité économique, on va bouger, on va se déplacer, on est là pour aller dans des commerces. Et dès qu'on a une activité suspecte, dès qu'on a une activité anormale, on est considéré comme un déviant et on doit être une menace qui est traitée. L'ensemble des dépenses concernant l'installation et la maintenance de ces caméras représentait en 2013 plus de 850 000 euros. Somme choquante, si l'on est, compte tenu du peu d'études menées sur la réelle utilité de ces caméras et de la baisse constante des subventions associatives dans le secteur social. On devient de plus en plus en liberté surveillée. C'est la cour de prison, on est dans une cour de prison en ce moment, elle est grande certes, mais avec toutes ces caméras-là, ça ne peut pas aller. Imagine-toi Xavier, dans un monde où une espèce dite supérieure à nous humains aurait détruit ou se serait accaparé notre environnement. Imagine que cette espèce largement responsable de notre disparition progressive nous enfermera ensuite dans des enclos ou des cages au nom de notre propre survie, nous prendrait en photo, nous jetterait des cacahuètes, nous empêchant au passage de mener une vie sociable digne d'être vécue. Ne serions-nous pas malades, fous, déprimés à en mourir ? On se croirait en pleine science-fiction ou film d'horreur, mais cette situation est pourtant le lot de bon nombre d'animaux dans nos zoos. Aujourd'hui, on est dimanche 3 mai, le collectif de 69 Life France se réunit au zoo de Vincennes pour dénoncer la captivité des animaux. Pour nous, il n'y a aucune raison valable d'enfermer des animaux. Ça nous rappelle un peu, il y a plusieurs années, on enfermait des êtres humains. Maintenant, aujourd'hui, c'est aberrant de voir ça. Pour nous, on veut expliquer aux gens qu'enfermer des animaux, ce n'est pas normal. Les zoos essayent de faire penser que c'est pour préserver les espèces. Si on veut vraiment préserver les espèces, ce n'est pas collectionner quelques individus dans des cages ou dans des enclos, c'est préserver directement le milieu naturel des animaux. Nous, c'est ce qu'on demande. C'est la loi de Washington qui soit appliquée partout. Je prends les éléphants à hasard, ce n'est pas du tout leur température de climat. Les éléphants ici sont quand même dans des petits enclos, dans du béton. Un éléphant a besoin de parcourir 30 km minimum par jour. Il ne peut pas les faire. Aujourd'hui, les animaux, ils n'ont pas des comportements normaux dans les zoos. Ils développent des problèmes neurologiques, ils souffrent de dépression. En Europe, il y a 3 000 à 5 000 euthanasies d'animaux dans les zoos par an. C'est quand même énorme pour des gens qui sont censés préserver les espèces et les animaux. Ensuite, dans les zoos, 70% des animaux ne sont pas des espèces protégées, pas en voie de disparition. Ce sont des animaux qui sont parfois capturés dans la nature. Aujourd'hui, là, on dénonce les zoos, mais on dénonce la captivité des dauphins, donc les delphinariums, des orques, par exemple, Marine Land, tous les parcs aquatiques. Ce n'est pas que le zoo de Vincennes qu'on dénonce, c'est tous les zoos, les zoos de Beauval. On dit oui, c'est mieux, ils sont de l'espace et tout, mais jamais un enclos ou l'espace qu'ils ont, ça remplacera leur habitat naturel. L'Europe connaît depuis 40 ans une crise dont les néolibéraux profitent pour remodeler en profondeur l'économie au profit de la finance. Les conséquences de cette situation sont très comparables aux années 30, quoique plus diffuses. Chômage de masse, repli identitaire, désespoir, millénarisme et même résurgence de formes diverses de fascisme. En Grèce, où la restructuration néolibérale de l'économie a été particulièrement violente, un parti, directement inspiré du nazisme, est devenu la troisième force politique du pays. Un procès historique doit s'ouvrir ces jours-ci pour juger des nombreux crimes et délits imputables aux militants d'Aube Doré. Le procès historique de plusieurs dizaines de membres et sympathisants du parti néo-nazi Aube Doré, jugé pour appartenance à une organisation criminelle, a été suspendu quelques heures après son ouverture lundi 20 avril. L'audience, qui a été ajournée car l'un des 69 accusés n'avait pas d'avocat, doit reprendre le 7 mai. La justice devra évaluer si Aube Doré répond aux critères d'une formation criminelle, un verdict qui menace directement l'existence de ce parti, troisième force politique du pays. 69 prévenus, membres sympathisants ou représentants d'Aube Doré, sont renvoyés devant le tribunal. Parmi eux, les 18 députés néo-nazis élus aux législatives de juin 2012, dont 13 sont toujours parlementaires aujourd'hui, dont le chef du parti, Nikolaos Mihaloliakos, l'ancien porte-parole Elias Kassidiaris ou encore le parlementaire Christos Papas. La plupart de ces députés avaient été interpellés lors d'un vaste coup de filet en septembre 2013. Neuf d'entre eux ont été placés en détention provisoire d'une durée légale de 18 mois en Grèce. Ces responsables seront jugés pour constitution et appartenance à une organisation criminelle. A leur côté, des membres ou sympathisants du parti seront eux jugés pour appartenance à une organisation criminelle. Sur son site internet, Aube Doré qualifie ce procès de vaste complot politique et judiciaire. L'offensive judiciaire a été lancée par le ministre public après l'assassinat le 18 septembre 2013 du rappeur antifasciste Pavlos Fissas par un membre d'Aube Doré. L'investigation, qui a duré près de 15 mois, a été supervisée par le procureur Isidozoros Dogiakos. Ce dernier a remis à la justice un rapport de 698 pages en octobre. Création de milices d'assaut, entraînement paramilitaire, détention illégale d'armes. L'enquête a mis au jour les zones d'ombre du parti. De nombreuses pièces à conviction, conversations enregistrées et images sont venues étayer cette vaste enquête. Des accusés devront ainsi répondre sur plusieurs dossiers venus alimenter la procédure, entre autres des tentatives de meurtre contre des pêcheurs égyptiens en juin 2012, des violences contre des membres du syndicat communiste Pamé en septembre 2013 et le meurtre du rappeur Pavlos Fissas en septembre 2013. Côté parti civil, plus d'une centaine de témoins seront appelés à la barre pour témoigner des violences et agressions reprochées à Aube Doré. Vantant une Grèce aux Grecs, Aube Doré a prospéré dans le sillage de la crise économique et surfé sur un discours anti-immigration. Peu connu avant son entrée au Parlement, au législatif de juin 2012, le mouvement est resté stable aux dernières élections de janvier, conservant 17 députés, confortant ainsi sa place de troisième force politique incontournable. Il y a un grand intérêt de la population pour ce procès, car pour la première fois, un parti politique agit comme une organisation criminelle et dans le même temps, on prend conscience que c'est un vrai scandale qu'une organisation nazie ait pris la forme d'un parti politique normal en Grèce, explique Dimitris Psarras, journaliste et auteur de l'ouvrage Aube Doré, le livre noir du parti grec nazi. Au terme de ce procès, la justice décidera si oui ou non le parti peut être qualifié d'organisation criminelle, ce qui pourra entraîner une intradition du parti. Certains accusés risquent par ailleurs jusqu'à 20 ans de prison. Dimitris Psarras est confiant. La justice a rassemblé mille preuves irréfutables pour les activités criminelles de l'organisation et la culpabilité des responsables. Toutefois, il ajoute, si le procès se termine en fiasco, l'organisation en sortira certainement plus fort. Dans le cas peu probable où la direction de l'organisation serait acquittée, les bataillons d'assaut nazis pourraient être encouragés à s'unir au-delà de leur division. Ce serait une tragédie pour la société grecque. Le modèle désastreux de l'agriculture occidentale, à base de pesticides, d'OGM, d'épuisement des sols, de mécanisation à outrance et de confiscation des terres au profit d'exploitations toujours plus grandes, est imposé également aux pays du Sud. Au Mexique, une association aide les paysans à se défendre contre la catastrophe annoncée. Lors du Festival de l'Effet de Serre, nous avons rencontré deux représentants d'une association mexicaine bien sympathique, qui luttent pour que subsiste une agriculture durable au pays des Mayas. Toutefois, face au grand groupe industriel, leur combat est un peu celui de David contre Goliath. En México, en les dernières 30 ou 40 ans, l'agriculture a base de fertilisants químiques et de la utilisation de pesticides. Actuellement, il y a un problème de contamination, tant d'eau, de l'eau, de l'eau, et avec la sortie de les semelles transgéniques, il y a un problème de la perdure de la biodiversité génétique. Au même temps, nous avons une histoire millénale. La agriculture en México a des raies que nous avons maintenant l'intérêt de chercher dans nos raies une nouvelle façon de l'écologie que soit respectueuse de la terre, à la fois respectueuse de les relations humaines, et que fomente une économie solidarie. Et nous sommes dans un mouvement agroécologique qui, précisément, cherche ça, le rescate de notre culture et en regardant vers le futur, voir le passé au temps que nous cherchons un nouveau chemin dans ce système capitaliste. L'association s'appelle Chulichim, ce qui veut dire maïs sacré en tzeltal. Et donc, nous développons des projets d'agriculture écologique, que ce soit au Mexique ou en France. L'idée est d'échanger des savoirs et des savoir-faire entre les deux pays et de se mobiliser pour l'agriculture paysanne. Donc, au Mexique, ça consiste surtout à pouvoir garder cette tradition millénaire de ce qu'on pourra appeler ici la permaculture. Cette association peu connue mérite qu'on s'y intéresse. A noter qu'il propose aussi une cantine solidaire à Montreuil, aux saveurs épicées, où vous êtes chaleureusement invité. Alors, Léna, je te présente un de mes héros, Howard Zinn, un grand désobéissant pour les droits des Noirs ou la lutte contre l'impérialisme américain, et surtout un historien, auteur d'une histoire populaire des États-Unis, qui raconte l'histoire de ce pays du point de vue des dominés, esclaves, indiens, noirs, femmes, ouvriers, désobéissants. Un ouvrage passionnant qui nous aide à nous réapproprier cette mémoire de nos luttes et de nos victoires qu'on s'évertue à nous faire oublier dans l'histoire officielle. Eh bien, grâce à Daniel Mermet, le célèbre animateur de l'émission culte « Là-bas si j'y suis », viré de France Inter il y a près d'un an, Olivier Azam, le livre est devenu un film. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. On avait rencontré Howard Zinn au moment de la sortie du livre, en 2003, « L'histoire populaire des États-Unis », aux éditions Agone, j'avais trouvé le livre formidable. Et voilà, on l'a rencontré, je l'ai rencontré à ce moment-là, il est venu dans notre émission « Là-bas si j'y suis », et j'étais enthousiasmé et par le livre, et par le bonhomme aussi. Voilà, et après, on a entretenu le rêve de faire plus que ça avec lui. Par la suite, on a fait avec Olivier Azam un premier film sur Noam Chomsky, à Boston. Et ensuite, on a rencontré Zinn, Howard Zinn, à Boston, mais aussi à Paris. Donc à partir de ces entretiens, on a construit ce premier film. Le livre a été vendu, il est sorti en 1980, a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, depuis le temps qu'on dit ça, ça doit bien faire 3, rien que pour les États-Unis, c'est quand même un phénomène pour un livre d'histoire. Donc ça a eu une influence considérable aux États-Unis et dans le monde, puisque le film a été traduit dans je ne sais plus combien de pays. Donc c'est une image différente de l'histoire américaine qu'il a réussi à donner, et c'est l'image du peuple, c'est l'image des peuples, des protagonistes du bas, comme on dit, qui pour Howard Zinn sont les vrais protagonistes de l'histoire. En ce moment, Howard Zinn est un remède à la mélancolie, il y a une sorte de blues ambiant ici, de résignation, le machin, etc. de nostalgie, un peu mollasse, comme ça les vieux, ils sont en train de dire que c'était mieux avant, ils nous emmerdent avec ça. On n'est pas là pour mettre des enclumes dans les poches des enfants. Et Zinn s'est battu toute sa vie, jusqu'au bout, tu vois, quand on est dans le film, il a 87 ans quand même, il a la patate, et il se bat depuis qu'il est jeune. Donc il n'a jamais désespéré, et il a souvent assisté, surtout participé, à des moments de vrai progrès dans son pays, que ce soit les droits civiques, la lutte pour les droits civiques, la guerre du Vietnam, etc. Il n'a jamais cessé, et il y croyait toujours, jusqu'au bout, on n'arrête pas, quoi. Et c'est ça qui donne, j'espère que ça va contaminer, que ça va donner envie. C'est la fin de l'Altergité, mais pas du monde, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, on lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501